Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Le sujet du jour va être évidemment, tu l'as vu dans le titre, le permis de louer. Donc comment être sûr de l'obtenir, ça, ça va être la finalité. Mais surtout, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le permis en lui-même et pourquoi on est soumis au permis de louer. Enfin, en tout cas, pas tout le monde, mais une grande partie des villes de France, ça concerne à peu près une centaine de communes. Et c'est sur des zones qui ont tendance à être étendues. Donc ça veut dire que souvent, pour une période d'une année ou de deux années, c'est sur certains secteurs de la commune. Et ensuite, ça va être étendu. Donc il y a une politique générale de l'habitat qui va vraiment dans le sens de l'imposer au territoire complet, le permis de louer. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode ? J'ai tout simplement acheté des lots sur une zone concernée par le permis de louer. Donc au début, pour certains, c'était juste la déclaration. Et pour d'autres, c'est carrément l'autorisation. Donc pour obtenir une autorisation, il faut évidemment le permis. Donc je te raconte tout ça dans cet épisode. Personnellement, moi, mon cas, c'est qu'en 2019, j'achète un immeuble. Et dans la commune, j'apprends lors de la signature du compromis chez le notaire que la commune vient tout juste de passer au permis de louer pour cette zone-là. Et que donc, du coup, j'allais être soumis au permis de louer. J'allais faire partie des premiers propriétaires bailleurs à être soumis au permis de louer. Donc, il m'explique un petit peu les tenants et les aboutissants dans les grandes lignes. Mais à l'époque, il y avait quand même assez peu d'informations. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas autant de communication dessus. Donc, voilà, j'ai dû faire un petit peu mes recherches par moi-même. Et ce qui est important de dire quand même, spoiler alerte, c'est que tout se passe bien. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a le permis de louer que c'est plus difficile. Ou d'ailleurs, je pense très sincèrement que même si je n'avais pas eu le permis de louer à... Enfin, en tout cas, la demande préalable puis ensuite l'autorisation. Je pense que ça n'aurait rien changé pour moi dans le sens où les travaux, la manière dont je fais les travaux, la manière dont je rénove, elle va dans le sens de la bienveillance par rapport à mon locataire. Et que forcément, c'est des logements... Enfin, je n'ai pas peur de dire que c'est des logements qui sont super. Je pense que si j'avais fait cette même rénovation en 2019 et que quelques mois plus tard, le permis aurait été promulgué, je l'aurais eu sans aucun problème. Donc oui, ça se passe très bien. Et sache que ce qui est important avec cette réglementation, c'est qu'elle est punitive si jamais elle n'est pas respectée. Et il y a une latence, donc ça peut être punitif à plusieurs degrés. Mais si jamais tu ne respectes pas soit la déclaration, soit l'autorisation, à savoir le permis en finalité, donc c'est en deux étapes pour l'autorisation. La déclaration, c'est du déclaratif, donc comme son nom l'indique, il n'y a absolument pas de besoin d'un permis. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est punitif si tu ne le fais pas. Voilà, donc pour la déclaration, ça peut aller jusqu'à 5000 euros. Et pour l'autorisation, c'est-à-dire envoyer les diags, le CERFA qui va bien, le CERFA pour l'autorisation, c'est le CERFA numéro 15652-01. Donc il faut envoyer tout ça. Et ensuite, entre le moment où eux, ils remplissent le dossier et où tu as l'autorisation, en fait, il y a un passage d'un agent de l'urbanisme qui vient vérifier l'appartement, ou la maison, ou le lieu. Donc voilà, si tu ne le fais pas, ça peut être puni jusqu'à 15 000 euros. Donc c'est vraiment jusqu'à, pour cette partie-là. Et pour la déclaration, c'est jusqu'à 5000 euros. Donc voilà un petit peu les risques encourus. Ce qui est sûr, c'est que, vu que c'est très récent, les autorités sont en train de se structurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communes mettent en place des gens, ils doivent recruter des gens qui sont spécialisés, ils doivent les former. Je sais que, par exemple, là, dans cette commune où je suis, moi, il y a un seul agent pour faire toutes les visites. Et autant vous dire que ces journées, c'est des visites du matin à 8h30 jusqu'au soir à 18h30. C'est tout le temps. À force, on se connaît, on s'est vu plusieurs fois. Parce que, pas dans le cadre de la déclaration, mais dans le cadre de l'autorisation, pour chaque nouveau locataire, il faut en redemander une. Donc j'ai l'habitude de la voir. Donc elle ne repasse pas, par contre, entre deux locations. Je crois que c'est sous un délai de deux ans. Elle peut repasser au-delà de deux ans. Voilà, l'agent peut venir faire une visite au-delà de deux ans pour te revalider, en fait, l'autorisation. Mais voilà, en termes de punition, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est directement punitif, mais que ça va être sous forme de récidive, à mon avis, où là, la punition, elle risque de tomber. Donc évidemment, l'objectif, c'est quoi pour eux ? C'est quoi pour l'État l'objectif d'avoir fait passer ce décret ? Parce qu'en fait, en réalité, la loi Allure de 2014, elle le prévoyait déjà. Mais ce n'est pas parce qu'une loi dit quelque chose qu'il y a tout de suite la mise en application. Il y a toujours un délai de latence. Donc en 2017, ça a un petit peu plus avancé. Et en 2018, il y a eu un décret qui a permis de vraiment l'appliquer. Donc la mise en application, c'est surtout pour faire en sorte que les propriétaires respectent des bons critères d'habitabilité et de décence des logements. Donc vraiment, c'est pour lutter contre les vendeurs de sommeil, la division sauvage et l'insalubrité. Vraiment, c'est les points qui font que ça, ça a été inventé. Alors après, moi, je ne suis pas du tout du style, je ne suis pas dans le jugement. Je m'en fous un petit peu d'ailleurs. Mais s'ils l'ont mis en place, c'est parce que la douleur, en fait, quand il y a une loi qui est prise, c'est souvent parce qu'il y a une douleur et qu'il faut essayer d'y remédier. La douleur, elle est légitime. Le débat est de fond, il est même plutôt intelligent. C'est-à-dire qu'on a un parc qui est vieillissant. Pour certaines communes, il est même très détérioré. Il y a eu des malfaçons et des mauvaises pratiques de l'allocation dans ces communes-là. Et donc, il faut y remédier. Donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire un permis. Est-ce que dans les faits, ça marche ? Je pense que c'est encore trop tôt pour se positionner. Il y a quand même beaucoup de détracteurs de cette loi, je trouve, sur les réseaux, les vidéos YouTube. Avant de préparer cet épisode, j'ai passé en revue quelques vidéos. Alors, pas de vidéos de gens qui critiquent pour critiquer, parce que ça, je m'en fous. Moi, les YouTubers spécialistes de l'immobilier ou quoi, ce n'est pas du tout ça que j'ai été regarder. J'ai plutôt été regarder des rediffusions de conseils municipaux où le sujet, c'était justement de faire un point sur les premiers mois ou la première année de mise en application de cette loi, de ce permis de louer. Et on voit bien qu'au sein même des conseils municipaux, c'est très clivant, il y a des avis divergents. Et j'ai même l'impression que les maires sont un petit peu démunis pour la mise en application. Alors moi, j'investis dans des villes où il y a quand même un minimum de 10-15 000 habitants. Donc, souvent, il y a quand même un minimum de moyens qui permettent d'embaucher ou en tout cas d'avoir les ressources suffisantes. Mais pour des communes où il n'y a pas de ressources ou où il y a moins de ressources, forcément, ça va être plus compliqué à gérer. Je vous invite tous à regarder la vidéo sur YouTube. Vous tapez « permis de louer conseil municipal Beaumont ». Donc, à Beaumont, je ne me rappelle plus trop où c'est Beaumont, mais bon, peu importe, c'est vraiment, c'est excellent. On voit bien les points de vue divergents. C'est intéressant aussi de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça part d'un bon fond, mais que sur la forme, c'est très difficile à mettre en application pour les communes. Parce que c'est le ministère de tutelle qui est censé chapeauter ça. Très souvent, il a des avis divergents vis-à-vis des politiques de communes. Peu importe, c'est un sujet un peu plus profond et ce n'est pas vraiment notre sujet du jour. Donc, les conséquences possibles, en gros, il y en a deux. C'est que si la commune, elle a les moyens, dans ce cas-là, elle va embaucher des personnes et elles vont les rattacher à l'urbanisme chez elles. Et donc, du coup, elles vont se structurer, elles vont pouvoir faire des passages et suite à l'acceptation ou au refus du permis de louer, il y aura soit un refus avec des conditions de travaux, soit un refus fermé définitif avec demande de suspension des loyers. Si, par exemple, il y a déjà un locataire en place, là, elles peuvent prévenir la CAF, par exemple. Et si ce locataire, il a des aides, la CAF, elle coupe les aides. Voilà, ça, c'est un exemple concret. Si la commune, par contre, elle n'a pas les moyens et qu'elle est dépassée par rapport à la mise en place de ce permis de louer, ça va être très compliqué. D'une part, pour répondre à la demande des bailleurs d'obtenir le permis, je pense que la grande majorité des bailleurs le font très bien, c'est-à-dire qu'ils rénovent proprement maintenant, ils font attention, ils essayent de... Je parlerai tout à l'heure, d'ailleurs, de la liste des choses qu'il faut faire attention pour respecter les critères. Mais voilà, pour la plupart, en fait, ils ont envie que ça se passe bien. Mais si la commune, elle n'a pas les moyens ou qu'elle est dépassée par rapport à la mise en place d'un organigramme avec des embauches, etc., pour répondre aux besoins, là, forcément, ce qui va se passer, c'est que vous allez un petit peu passer entre les mailles du filet pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à peut-être le prochain mandat, si jamais le prochain maire décide de mettre l'accent dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que les communes qui ont les moyens et qui ont le... Enfin, en tout cas, non, je vais le tourner comme ça. Les communes qui ont le plus de besoins, donc c'est-à-dire qui ont beaucoup de logements insalubres, qui sont mal rénovés, mal divisés... D'ailleurs, il y a même un permis de division qui existe aussi. Ça, le permis de diviser, ça a été promulgué en même temps. Donc, il n'est pas impossible que dans ta commune, il y ait le permis de louer et le permis de diviser. Pour ces communes-là, c'est sûr que ça va être beaucoup plus drastique. Moi, je l'ai vécu dans cette ville en question, de cet immeuble que j'ai acheté en 2019. Il faut savoir que c'est la plus vieille ville de France. Donc, si tu t'y connais un petit peu en histoire ou que tu fais quelques recherches, tu trouveras rapidement où est-ce que ça se trouve. Dans cette ville-là, le maire, c'est simple, c'est tolérance zéro. Donc, quand je dis que c'est tolérance zéro, c'est que vraiment, on m'a, par exemple, embêté sur des choses où je n'aurais jamais cru que c'était possible. Et au final, je leur dis merci. Merci, parce que vous nous apprenez aussi des choses. Vous nous dites, vous vous mettez le doigt là où il y a eu beaucoup de laissés-aller pendant des années, des dizaines d'années, voire même plus. Donc, faites très attention si vous êtes dans une ville qui a décidé de mettre l'accent là-dessus. Je pense surtout à toute la couronne parisienne, la couronne marseillaise, lyonnaise, bordelaise. Ça, c'est vraiment des... C'est les 4-5 grosses villes. Le Lillois aussi. Très attention autour de Lille. On a de plus en plus de retours d'expérience d'immeubles qui sont tellement vétustes qu'ils pourraient s'effondrer sur eux-mêmes dans toutes ces villes-là. À Lille, c'est vraiment un truc d'actualité. Donc, vous, je sais que vous allez être trigger. Vous allez être vraiment dans le viseur de l'urbanisme pour cette partie-là. Donc, si jamais tu m'écoutes et que tu as des locataires en place et que tu as le permis de louer qui a été mis en place, si jamais tu n'as pas fait les démarches, il vaut mieux s'excuser mais le faire plutôt que de laisser la situation s'envenimer et même d'ailleurs avoir des risques. Donc, il y a un risque pénal pour toi et il y a surtout un risque que ton locataire ne te paye pas parce que ton locataire, à tout moment, s'il entend parler du permis de louer et que tu ne lui as pas fourni au même moment où tu lui as fait signal de bail et que ton appartement se retrouve dans cette zone-là, il peut décider d'arrêter de... Enfin, il a juste à le déclarer aux APL et les APL va dire « Oui, effectivement, on n'a pas le numéro qu'il y a sur l'autorisation du permis. C'est un numéro unique qu'on vous fournit et il est renouvelé à chaque fois. S'ils n'en passent numéro, clairement, on vous coupe les APL. Vous, on vous coupe les APL à vous, le locataire et vous n'avez plus l'obligation de verser le complément de loyer puisqu'il n'y a pas le permis de louer. Donc, vous cumulez ça avec la trévis vernale et le fait que vous êtes légalement condamnable. C'est génial, quoi. Ça fait un bon petit cocktail. Donc, pour avancer, je vais te donner quelques exemples qui sont les principaux. C'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Donc, ça, c'est les critères qui vont être regardés par l'agent. Moi, l'agent, je l'ai vu plus d'une dizaine de fois. Donc, du coup, je suis sûr de ce que je te dis. Donc, ce qu'il regarde, c'est toujours, dans un premier temps, les nuisibles. Donc, les nuisibles, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des blattes ? Est-ce qu'il y a des cafards ? Est-ce qu'il y a des rats ? Donc, si tu as un locataire dans l'appartement au moment où tu passes, ils vont poser la question. Ils vont vraiment faire en sorte d'avoir une contradiction à ce que tu dis. Ils ne vont pas te croire sur parole. Donc, ça, c'est le premier truc qu'ils regardent. Ensuite, ils vont regarder le défaut de mise à la terre. Donc, toute l'installation électrique de manière générale, ils vont regarder le tableau. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace disponible au tableau pour rajouter des choses si besoin ? Donc, ça, par exemple, ça peut faire partie de la condition dans un refus. Ce qui est très sévère, je le conçois, mais ils le regardent. Et surtout, le défaut de mise à la terre. Alors, pas de mise à la terre égale pas de permis de louer. Ça, c'est très important. Il faut que tu l'intègres. Donc, si tu as un appart qui est vraiment à l'ancienne, à l'ancienne, ou que c'est une maison divisée, une maison où il n'y a pas la terre qui a été installée, suite aux normes, tu sais, de la mise à la terre de tous les bâtiments, tu peux faire une croix sur ton permis de louer. Ne la fais pas. Fais d'abord des travaux et ensuite, fais ta demande. Donc, allez, je continue ma liste. Il y a la taille des gardes-corps, donc la hauteur des gardes-corps. La surface des chambres, à savoir que moins de 9 mètres carrés n'est pas une chambre. Donc, ça, je le répète, ça a été dit et redit, mais je le dis quand même. La surface des chambres, moins de 9 carrés, n'est pas une chambre. N'est pas une pièce du tout, d'ailleurs. Ça peut être considéré comme un bureau ou un cellier, mais ce n'est pas une pièce de vie. Donc, ça ne rentre pas dans le métrage carré. La hauteur des plafonds, 2 mètres 20. Donc, si tu n'as pas un plafond qui... Enfin, je veux dire, si tu as les plafonds qui sont en dessous de 2 mètres 20, ce n'est plus de la surface carrèse. Et donc, du coup, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, imagine une chambre qui fait 11 mètres carrés, mais qui n'a pas 2 mètres 20 de hauteur sous plafond. Ce n'est pas une chambre. Toujours pour continuer, les fenêtres, une par pièce. Surtout pour les... Donc, si jamais tu as... Si jamais tu déclares que tu veux le permis de louer pour un T2, mais que quand t'arrives, l'agent, il se rend compte qu'en fait, ton T2, c'est juste un studio que tu as divisé, tu as monté une cloison, tu as mis une porte, mais qu'à l'endroit où il y a le lit, il n'y a pas de fenêtre, ce n'est pas une chambre. Du coup, permis de louer, refusé. Il faudra recasser la cloison. Ça ne peut pas être loué en T2. Conformité du tableau électrique, ça je l'ai dit. Ventilation mécanisée pour les studios et pièces d'eau. Donc si tu as un studio, par défaut, il va te falloir une ventilation mécanisée ou alors des... Comment on appelle ça ? Des grilles d'aération sur les menuiseries et sous les sous-bassements, au niveau des sous-bassements aussi. Très important. Et ventilation mécanisée pour la pièce d'eau. Ça, c'est obligatoire s'il n'y a pas de fenêtre. Donc ça ne veut pas dire forcément une VMC en tant que telle. Ça peut être un... Ça peut être... Comment on appelle ça ? Oui, juste une petite ventriculation. Une ventilation mécanisée, ça porte un nom bien précis, je ne me rappelle plus. Voilà, ça coûte une quarantaine d'euros. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le mettre. De toute façon, c'est toujours mieux pour le confort de vie du locataire. Il va regarder aussi les escaliers. Donc ça veut dire est-ce que... Enfin, la hauteur des marches et surtout s'il y a un garde-corps et qu'il y a une plainte aux escaliers. Une contre-plainte. Les nuisibles, je l'ai dit. Défaut de la terre, je l'ai dit. De manière générale, c'est vraiment le défaut le plus répandu en termes de pourcentage, on est à 71% d'infractions relevées. C'est sur l'installation électrique. Par exemple, des fils qui ne seraient pas couverts par une goulotte ou un domino. Voilà, ce genre de choses. Des radiateurs électriques qui ne seraient pas fixés correctement. Voilà, ça, c'est des choses qui vont au refus, évidemment. C'est des choses qui paraissent obvious quand je le dis, mais ça existe encore des propriétaires qui ne vont pas au bout des choses et qui louent un petit peu n'importe quoi. Attention, je vais mettre un gros warning pour terminer l'épisode parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on papote. Attention aux communes qui font en sorte de coupler le permis de louer et la réglementation sur l'encadrement des loyers. Donc, si tu as encadrement des loyers, tu sais, le plafond que tu ne peux pas dépasser, sauf, effectivement, il y a des dérogations, mais bon, peu importe. On va dire que si tu as encadrement des loyers plus permis de louer, clairement, après, c'est un conseil que tu le suis, tu ne le suis pas, tu fais ce que tu peux. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Ça fait beaucoup de contraintes alors qu'il y a quand même beaucoup de communes aujourd'hui qui te permettent de très bien gagner ta vie, de faire des beaux cash flows sans avoir à passer par ce genre de contraintes. On en a déjà suffisamment, pas la peine de les multiplier. Et si jamais, évidemment, tu vas me dire oui, ok, mais Mathieu, mais moi, j'ai déjà des biens dans des villes et ils viennent de me mettre l'encadrement des loyers et ils viennent de me mettre, par exemple, je sais que Lille, c'est le cas de Lille, c'est ma journée lilloise, là, j'ai envie de tout mettre sur Lille. S'il y a l'encadrement des loyers plus le permis de louer, ben revendez. Attendez, le marché, il est liquide. Mettez vos biens à revendre, mettez-les bien à la vente. Si tu les as depuis pas longtemps, bon ben écoute, c'est pas grave, tu vas pas faire d'argent. Et puis si tu les as depuis longtemps, ben tu prends un peu de plus-value et puis basta, tu passes à autre chose, tu trouves une autre commune, tu vas t'en sortir. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le permis de louer. Donc moi, mon conseil pour avoir tout le temps le permis de louer, c'est de faire, c'est un conseil bête et méchant, faites les appartements comme si c'était pour vous. Et je sais que, enfin, si t'écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que t'es pas du style à faire des appartements avec le minimum syndical, mais que t'es au-dessus du lot. En tout cas, je l'espère, parce que c'est à mon image, ce podcast. Donc vraiment, si t'as des appartements dans lesquels il y a des nuisibles, s'il n'y a pas la terre, si l'installation électrique, elle est reloue, si les gardes-corps, c'est pas la bonne taille, si les escaliers sont bancals, etc., etc., bah clairement, ouais, ouais, clairement, t'as le cocktail parfait pour ne pas avoir ton permis de louer. Donc tout l'inverse de ça, c'est la solution pour être sûr d'obtenir ton permis de louer. La question, pour terminer cet épisode, la question d'Adrien, qui se reconnaîtra, je le sais, qui m'a posé la question en direct lors du dernier Apéro Imo, il me dit pour ou contre le fait de formuler une offre sans visiter ? Le petit malin, et je sais très bien pourquoi il pose la question. Alors c'est difficile de répondre, évidemment, c'est une question, enfin, je trouve que c'est, moi je vais dire pour, je vais dire pour et je vais expliquer pourquoi, mais évidemment, ça va beaucoup dépendre de votre degré d'information sur le bien et d'expérience, tout en sachant que je suis de plus en plus en concurrence sur les communes dans lesquelles je cherche à me positionner avec des gens qui font des offres sans visiter. Donc je me rends compte que ça devient quand même monnaie courante. Donc moi j'ai déjà fait, maintenant, vu que je suis souvent sur place, souvent sur le terrain, j'ai l'opportunité de visiter sans aucun problème. Je suis quand même pour parce que quand on est atteint un certain niveau d'expertise du terrain, de la commune, des rues, de la qualité du bâti et qu'on s'est posé les bonnes questions, on n'a pas besoin d'en poser 150. Au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine de questions à l'agent immobilier par rapport au bien, on est normalement capable de se positionner. Mais vraiment, c'est à la discrétion de tout achat. Moi, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, il y a toujours la possibilité de dire à l'agent, écoute, c'est simple, je viens avec toi, tu vas le visiter, le bien, tu me mets en visio, tu mets le téléphone au niveau de ta poitrine comme ça, tu le mets là, tu le colles à toi et tu me fais la visio, le tour, tu me fais faire le tour, la cave, la cuisine, je veux tout voir. Donc, c'est possible, c'est possible, je vais dire que je suis plutôt pour. Et on termine avec la reco de la semaine où là, c'est un truc tout frais pour moi, c'est un outil pour la recherche de biens rentable, ça s'appelle l'e-box, L-Y-B-O-X, j'ai testé la version gratuite et là, je viens de m'offrir une version un peu plus poussée où il y a plus de détails, plus de synthèse, etc. C'est franchement pas mal et j'ai été, déjà appelé pas mal pour faire des visites. Donc, j'ai posé pas mal de rendez-vous grâce à cet outil qui permet en fait de centraliser et de synthétiser les annonces. Enfin, ça centralise toutes les annonces immobilières sur la commune que tu cherches. Donc, c'est toi qui choisis les critères, évidemment. Et c'est couplé à tous les sites, donc il n'y a pas de pertes. Et ça te synthétise les objectifs. Donc, tu mets tes objectifs, exemple, si tu veux tant de pourcentage de rentabilité ou dans une ville où il y a tant de pourcentage de chômage, etc. Bon, bref, voilà, t'as compris. C'est très sympa, c'est couplé avec les données de l'INSEE, donc c'est très à jour. C'est pas du tout un truc où il y a des années de décalage avec la réalité du terrain. J'ai testé, j'ai approuvé et je pense que je referai un point où peut-être on fera un épisode spécial. Je vais proposer à Thomas de l'e-box de passer sur le podcast, j'espère que ça lui plaira de faire ça. Voilà, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao !